Salut les gens et aujourd'hui on va apprendre ensemble 6 tours réalisables uniquement avec vos mains Donc chauffez vos doigts, préparez-vous, démo, explication, allez c'est parti Ah et sur ce pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne sur la chaîne afin de rien rater C'est parti Pour l'illusion du pouce en deux phases, c'est très simple, la première très connue qui comporte le coulissement du pouce sur l'avant-bras Donc c'est important de faire un angle droit avec votre avant-bras Vous venez avec la main droite par derrière comme ceci qui va se plaquer contre le pouce Et en fait on a un système de pivotement, vous voyez, pour faire disparaître le pouce Quand la main a pivoté, donc elle s'est refermée, en fait le pouce derrière peut descendre Donc ça donne ceci, hop, tac, on descend Donc là je vous montre à chaque fois, hop, comme ceci On fait croire qu'on a le pouce Et là, il faut être vraiment forcé qu'on ne le voie pas avec ce soit vraiment plat Donc même gérer un petit peu l'angle aussi Donc vous venez comme ceci Vous le faites coulisser sur l'avant-bras comme ceci Hop, vous revenez Hop, vous voyez, il remonte à ce moment-là et j'ouvre après Voilà, comme ceci Donc là c'est très sympa parce qu'on peut donner cette illusion Soit à l'aérien, soit en faisant coulisser Comme ceci Et derrière, on peut enchaîner avec la deuxième phase On va venir avec la main comme ceci à l'envers Donc on la retourne Et en fait, on va faire ceci C'est-à-dire qu'on va, avec les doigts ici On va mettre le pouce comme ceci, vous voyez, entre les doigts Comme ceci Et on va, dans le mouvement d'enrouler en fait La main, de la même façon, le pouce descend Donc on fait croire dans l'enrouler Mais en fait, on descend le pouce Comme ceci Et on fait apparaître notre pouce de la main droite Donc là, c'est mon pouce de la main droite Qui est venu se mettre à la place Donc c'est un échange de pouce assez Un peu difficile Mais ça va, ça fait effet On peut le bouger un peu pour donner l'illusion Qu'on le bouge encore par rapport à la main Et là, on peut tirer tout le long Donc c'est une position un peu délicate Donc le pouce est ici Et là, comme ceci On peut bouger Et ensuite revenir Et refaire produire Donc à vitesse normale Ça donne ceci Hop, on vient Tac Hop Et on ramène Et on a cette petite illusion Qui est combinée Qui peut être très sympa Très marrante Pour les spectateurs Voilà Pour l'illusion de l'index Donc qui se déplace tout le long Qui coulisse En fait, l'idée C'est qu'on va mettre l'index comme ceci Donc on va le replier Et en fait, ici Avec la main On va plier le pouce Et mettre tout simplement L'index juste ici Et du coup Ça donne ceci En fait, si on se positionne Bien dans le rail On a un rail là On a l'impression Vous voyez Que c'est la continuité de l'index Que le pouce ici Fait la continuité de l'index Là, veillez à ce que vos mains Les doigts de la main droite Restent bien ouverts Et du coup On va pouvoir faire coulisser Sur ce doigt Tout simplement Et donner l'illusion Qu'on coupe le doigt Donc rapidement Quand on se positionne On va montrer les mains comme ceci On vient On fait dans un gros mouvement de venir De va et vient Comme ceci On va se positionner On fait juste comme ceci Tac On voit pas la préparation Elle se fait vraiment Très rapidement On est positionné On peut déplacer Rapidement L'index 1, 2, 3 Et ensuite Au bout d'un moment Quand on va Vouloir revenir On tire Et hop On peut revenir Donc en fait Ce qui se passe Ça donne ceci Hop Et on saisit Et très rapide Ça donne ceci Hop 1, 2, 3 Boum Et là C'est l'index Qui s'est recollé Donc voilà A travailler C'est une petite illusion Que tout le monde connait Mais bien réalisée Elle est plutôt sympa A faire Pour l'illusion du pouce Qui s'allonge Tout simplement Alors en fait On vient avec notre pouce Dans la main gauche Comme ceci On le met On le pince Entre les dents Et en fait Ce qui va se passer C'est qu'au moment On fait croire De tirer On va échanger On va venir ici Comme si on allait Aider à tirer Et en fait On va échanger A un moment Les pouces Donc c'est ce pouce là Qui va passer Dans ma bouche Comme ceci Et en fait Le pouce ici Va venir dans la main Et ça donne ceci Hop On allonge le pouce Comme ceci Donc je vous montre Sur le côté peut-être Ça donne ceci Et en fait Ce mouvement On fait de haut en bas Ça donne ceci On a l'impression D'allonger le pouce Vous voyez Ce mouvement du corps Vers l'avant Tout en tirant On a une bonne Si on a un bon timing Une bonne dynamique Ça donne ceci On a l'impression Que le pouce s'allonge Donc voilà A travailler Je vous remonte Sur le côté Voilà Pour l'illusion De la main Qui passe à travers la main Alors là vraiment C'est une question De timing Et de gestuelle Vraiment En fait Vous mettez Une main Donc face Comme ceci devant Et l'idée Ça va être la suivante C'est dans la continuité Du mouvement En fait De la main droite Qui va venir par derrière Pour saisir ici Entre les doigts Au moment Où cette main En fait Va venir se fermer En réalité Ce qui va se passer C'est que Cette main Va buter Va commencer Mais va buter Sur la paume De la main gauche Et celle-ci Va automatiquement Se fermer Et continuer A avancer vers l'avant Mais tout ça Dans la même rythmique On vient conditionner Par deux mouvements Deux fois Le spectateur A ce mouvement Un Deux Et la troisième On vient en fait On enchaîne C'est le switch des mains Qui se fait Et on garde toujours La même avancée De la main C'est très important C'est à travailler C'est à faire devant un miroir Venez un Deux Trois On a l'impression En fait Que la main passe Donc voilà Vraiment On conditionne Deux fois Et trois fois Et on a cette illusion Que la main passe au travers Entraînez-vous devant le miroir Pareil On est là Un Deux Trois Et on a cette petite illusion Que la main passe au travers de l'autre Pour la disparition De l'auriculaire Alors en fait Il y a deux mouvements à réaliser Ça va être une question d'angle Essentiellement La main Où l'auriculaire va disparaître En fait Il va falloir faire une petite gymnastique du doigt C'est à dire que l'auriculaire va devoir passer Ici Derrière les doigts Donc voilà Il va falloir réussir à faire D'une seule main Comme ceci Faire passer l'auriculaire Derrière L'annulaire Donc Comme ceci On se met dans cette position là Les jambes sont en face Et en fait Là il faudra faire passer derrière Et du coup Avec les doigts Avec le bon angle On arrive à donner cette illusion Que L'auriculaire disparaît Vous voyez On ne le voit pas Donc hop Il faut le mettre comme ceci Et en fait On va simuler ce doigt Avec la main droite Donc en fait C'est l'annulaire Qui va venir être pincé Entre le majeur Et l'index Juste comme ceci Vous voyez Et du coup Si on se met en bonne position On a l'impression Alors vraiment Si on fait ça rapidement On a une petite illusion On a l'impression De tenir entre le majeur Et le pouce L'auriculaire de la main gauche Et en fait On peut donner cette illusion Tout simplement De l'arracher De cette manière Comme si on le tenait Et ensuite Hop De le remettre Instantanément Et là en fait Ce qui se passe C'est qu'on fait un switch de doigt Quand on revient On enlève Et on fait revenir L'auriculaire réellement De la main Donc en gros On monte les mains comme ceci On vient se positionner Au moment On se positionne En pivotant notre corps On va venir basculer Déjà l'auriculaire En position Pour ensuite De venir saisir ici Donc on fait ça Tac tac On revient On se met là On est déjà en position On cherche le bon angle C'est ça qu'il faut travailler Devant le miroir Tac On retire Hop 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 Et hop On remet Et ensuite On a cette petite illusion Donc bien sûr Il va falloir bosser Bosser Trouver le bon angle de vue Mais voilà On a cette petite illusion De pouvoir faire déplacer Ou retirer l'auriculaire De la main gauche Assez visuellement Uniquement avec vos mains Pour l'explication Pour l'explication de cet effet Ou l'ongle On a l'impression De retourner la phalange De notre doigt On va avoir besoin D'un marqueur Ou plutôt D'un capuchon de marqueur Alors vous récupérez Tout simplement le capuchon Et sur votre index Vous allez utiliser Le couvercle comme ceci Que vous allez poser dessus Et faire une grosse pression Comme ceci Vous appuyez vraiment fortement Afin que ça fasse un effet de ventouse Et en fait Quand vous allez le retirer Vous voyez On va avoir Une sorte Une illusion rapide D'un ongle Sur la pulpe De votre index Comme ceci Donc ça vous le faites En amont Donc vous appuyez Un petit peu fort Comme ceci Voilà Le silo Le marqueur Vous pouvez le mettre Dans la poche Vous arrivez avec les mains Comme ceci Vous mettez comme ceci La main droite Vient cachée ici On fait un mouvement Comme si on chauffait L'articulation Vous retournez La main Là D'un coup sec Flash Vous montrez Et on a cette petite illusion En fait Comme si on avait l'ongle Sur la pulpe Mais c'est très rapide Et on fait hop On revient On re-retourne Et là On remonte Que le doigt Est tout à fait Ordinaire Bien entendu Ensuite Il faudra un peu Frotter ses doigts Comme ceci Pour faire revenir le sang Et que la pulpe De l'index Redevienne normale Et que la marque Disparaisse Voilà C'est un effet rapide à faire Il ne faut pas trop insister Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère au moins que ce 6 effet Ton plus Si c'est le cas N'oublie pas de laisser un gros pouce bleu De me suivre sur les réseaux sociaux Et lâche moi un petit commentaire aussi Ça fait très plaisir Sur ce je te laisse N'hésite pas à aller voir les autres vidéos Et t'abonner si c'est pas encore fait Et à très vite sur la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada